Il y a quelques jours, il y avait du spectacle au Parlement de la CIDIAO et le sujet alimente encore les débats sur les réseaux sociaux. Cette institution de l'organisation communautaire qui était très peu connue s'est révélée avec fracas aux populations. Par ses déclarations, lors des débats de la première session ordinaire de 2024, le député sénégalais Gui Marius Sagnia a attiré tous les regards sur l'institution. Avec l'invité de ce numéro d'enjeu d'Afrique, on analyse les faits. Il s'agit du Sénégalais, Ibrahima Khan, chercheur à la fondation Open Society. Basé à Dakar, il est aussi et surtout un spécialiste de la CIDIAO et enfin connaisseur de l'organisation et de son fonctionnement. L'invité d'enjeu d'Afrique est interrogé par Rudolf Kahl. Bonne écoute à vous. Ibrahima Khan, bonjour. Bonjour. Gui Marius Sagnia qui est bien connu au Sénégal, s'est illustré au Parlement de la CIDIAO. Est-ce que vous estimez qu'il a bien joué son rôle ou un député communautaire ne devrait pas faire ça? J'ai vu la vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux concernant la session durant laquelle le député Gui Marius Sagnia, représentant le Parlement sénégalais au Parlement de la CIDIAO, a eu quelques démêlés avec la présidence de la session. Je dois personnellement regretter ce genre d'incident. L'Assemblée parlementaire de la CIDIAO est une institution communautaire. Gui Marius Sagnia est un représentant élu du Sénégal comme les autres représentants. Il y a des règles concernant le fonctionnement d'une institution comme celle de la CIDIAO. Gui Marius Sagnia doit respecter ces règles, des règles de politesse, des règles de bienséance et surtout respecter le règlement intérieur de l'institution. Parce qu'il fait partie de ceux qui ont voté ce règlement intérieur et il a l'obligation de faire respecter cela. Quand vous dites qu'il doit respecter le règlement intérieur, qu'est-ce qu'il a exactement violé? D'abord, il y a le ton qu'on utilise. On n'est pas dans un marché. On doit défendre ses idées, mais on doit défendre ses idées avec la courtoisie qui sciait. On doit défendre ses idées avec la manière qui normalement sciait dans les rapports entre membres d'une même institution. On peut avoir une opinion particulière sur une chose, mais la manière de présenter l'opinion permet une bonne conversation sur la question. Parce que le langage qu'on utilise, surtout dans des institutions comme celle-là, je ne dis pas que ça devrait être un langage policé, mais ça doit être un langage correct. On lui a dit à plusieurs reprises que son temps de parole était terminé. Juste pour ne prendre que cet exemple, un bon député respectueux du règlement intérieur, il aurait dû interrompre sa présentation et dire au président, oui, je reconnais peut-être que je pourrais parler plus tard. Ça, c'est une règle de bienséance que tout député doit respecter, mais il ne l'a pas fait. L'incident qui a le plus agité les réseaux sociaux, c'est cette altercation qu'il y a eue entre lui et une de ses collègues venant de la Côte d'Ivoire où il a estimé que c'est les présidents africains qui ont appauvri et qui continuent d'appauvrir le continent. M. Kahn, c'est une perception populaire de tous citoyens de la CDAO. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire tout haut ce que les populations de la communauté pensent tout bas ou crient dans les rues ? M. Kahn, je ne veux pas que l'on pense que je dis qu'il ne doit pas dire ça. Il est le représentant du peuple. Il est le représentant des citoyens de la CDAO au niveau de l'Assemblée. M. Kahn, il a le droit de dire tout ce qu'il veut parce qu'il a la liberté de parole. Il a la liberté de parole. Mais je pense que même si on a la liberté de parole, il y a des règles qu'on doit respecter. Dire que ce sont les présidents qui ont appauvri, je ne vois pas en quoi cela peut créer des problèmes. Mais maintenant, commencer à nommer des personnes, ça, ça pourrait dépasser la règle de bienséance parce que c'est accusé directement des dirigeants qui ne sont pas là-bas. Vous savez, ces institutions-là, elles doivent fonctionner sur la base d'un certain nombre de règles. Ce que je critique dans cette affaire, c'est moins le fait d'avoir dit ça que le fait de ne pas respecter les règles que le Parlement a mises en place pour assurer un bon fonctionnement de l'institution. Qu'il y ait des oppositions entre parlementaires, ça a toujours existé. Et le Sénégal, dans ce cas-là, je peux même dire qu'il fait office de champion. Rappelez-vous, devant le Parlement panafricain, l'ancien député sénégalais est du parti au pouvoir à l'époque. Donc, M. Guy Brilloire a même donné un coup de pied en pleine séance publique à une députée sud-africaine. Il a même été obligé de présenter platement ses excuses parce que son geste-là allait lui poser d'autres problèmes, surtout en Afrique du Sud où certaines de ses pratiques-là ne sont pas admises. Il a même failli aller être traduit devant les tribunaux. Donc, ce n'est pas la première fois, mais à partir de cette situation-là, tout le monde a compris qu'il y avait des écarts qu'on ne pouvait pas accepter dans le fonctionnement de ces institutions-là. Moi, ce sont ces écarts-là que je juge. Ce ne sont pas le fait de dire ce que l'on pense. Mais dire ce que l'on pense est toujours important. Mais la manière de dire ce que l'on pense et les conditions dans lesquelles on exprime tout cela, je pense que ça fait un tout. Et le député qu'il est, je respecte ses idées, je respecte sa volonté de tout mettre en œuvre pour que le mandat qui lui a été confié soit pleinement accompli. Mais je pense qu'il est important que pour le député qu'il est aussi de respecter un certain nombre de normes qui existent. Guimarães Sassani a notamment dénoncé la corruption au sein du Parlement de la CEDEA. Quand il dit que de l'argent a été décaissé pour la climatisation, qu'on n'a rien vu, il a clairement demandé où est passé cet argent. Que le carburant du groupe électrogène du siège du Parlement est surfaturé. Que les billets des députés qu'on déplace pour ces sections sont surfaturés. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, comme il l'a fait, trouver l'abcès aussi violemment ? S'il avait vraiment la volonté d'être pédagogique, il aurait dû avoir les documents en sa main. Et montrer en disant, voilà les preuves que j'ai, et donner ça au président. Mais affirmer cela comme ça, dans le vide, et porter des accusations sur le fond. Parce que si on porte des accusations sur le fonctionnement, on porte directement des accusations contre le bureau qui dirige l'institution. C'est le bureau qui fait fonctionner l'institution, qui met en œuvre le budget. Et donc ces accusations-là sont portées contre le bureau. Et c'est le bureau qui s'est énervé. Il y a un député du Togo qui était très énervé contre Guimarus Sanya, qui a même émis l'idée de faire circuler une pétition pour demander au Sénégal de remplacer le député Sanya au sein du Parlement de la CDAO. Est-ce que c'est possible ? Personnellement, je ne maîtrise pas totalement le règlement intérieur. Mais le remplaçant d'un député envoyé par un État membre, je pense, est une procédure plus ou moins complexe. Ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Je pense qu'à l'issue de ces incidents, normalement, une commission d'enquête doit être mise en place. La commission d'enquête va statuer. Le bureau va se réunir. Si on lui inflige une sanction, cette sanction sera appliquée. Mais de là maintenant à demander à ceux qui ne représentent plus le pays, je pense que c'est quand même trop demandé. Alors, Ibrahima Khan, cette entrée fracassante du député Guimar Usanya au Parlement de la CDAO, a le mérite de mettre en lumière cette institution très peu connue des populations de la communauté. À quoi c'est exactement ce Parlement de la CDAO ? Le Parlement de la CDAO, par le passé, a quand même mené un certain nombre d'activités. Des activités très, très, très importantes, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. À plusieurs reprises, les parlementaires ont pratiquement fait le tour de la région pour voir comment fonctionnait la libre circulation des personnes. Je me souviens encore, c'était, je pense, sous la présidence d'un Sénégalais, Lowe, le député Lowe. Moustapha, si c'est Lowe. Voilà, Moustapha, si c'est Lowe, que beaucoup de députés ont fait pratiquement toutes les frontières de la région. Pour se rendre compte de la réalité de la libre circulation, voir les difficultés que les populations rencontraient avec les douaniers, les gendarmes et autres. Et cela a aidé, je pense, dans certains cas, surtout dans le corridor Sénégal-Mali ou bien Sénégal-Diné, à ce que la situation soit améliorée. De manière générale, le parlement de la CDAO joue un certain nombre de rôles. Au début, c'était un parlement qui avait été créé pour discuter d'un certain nombre de problèmes de la région, d'examiner parfois en premier ressort certains textes, mais aussi de participer à la vie de la communauté, de participer, suivant un certain nombre de règles qui ont été améliorées au fil des temps, faire jouer au parlement un rôle important. Il était même prévu, si vous regardez l'agenda 25 ans de la CDAO, il était même prévu que le parlement puisse être l'institution qui adopte le budget de la CDAO. Mais je pense que c'est les difficultés financières que la CDAO elle-même a rencontrées et le temps long pris dans les réformes de la CDAO qui ont fait que ce parlement-là n'a pas vraiment joué son rôle. Pour ce qu'on voit actuellement, est-ce que ce parlement n'a pas plutôt un rôle simplement consultatif ? Oui, mais c'est plus qu'un rôle consultatif, parce que le rôle consultatif, c'est seulement émettre des idées sur les textes qu'on vous présente. Mais ici, ce parlement ne reste pas à Abuja. En principe, d'ailleurs, le parlement, si mes souvenirs sont exacts, le parlement devait avoir son siège à Abidjan, pas à Abuja. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été acté parce que simplement la CDAO manquait de ressources pour pouvoir mettre ça en œuvre. Mais le parlement joue un rôle dans beaucoup d'autres domaines. Le parlement interpelle souvent les commissaires, le parlement crée des missions, dont le parlement rend des visites sur le terrain pour voir l'état d'application du droit communautaire. La CDAO, c'est une organisation où la conférence des chefs d'État et de gouvernement est l'instance suprême, suivie par la commission. On entend aussi parler de la Cour de justice. Le parlement est aussi là. Mais ce parlement, dans l'organigramme, quelle est sa place, M. Kahn ? Il vient avant la Cour de justice, quand on lit le traité révisé de 1993. En réalité, c'est la deuxième institution, deuxième institution avant même le secrétariat exécutif. Vous savez que la commission, elle a été créée plus tard. Donc, c'est vous dire l'importance qui est attachée à son rôle. On était même allé jusqu'à prévoir l'élection au suffrage universel direct des membres du Parlement. Ça n'a pas été acté parce que, simplement, on s'était dit que, pour que cela puisse être fait, il faut que, dans les différents pays membres de la CDAO, qu'on puisse permettre aux ressortissants de la CDAO de pouvoir faire une élection. Parce que vous savez que l'élection s'est bien observée de chaque État. Et donc, on attendait que les États fassent ce genre de démarche avant de mettre en place un tel mécanisme. Donc, le Parlement, dans l'architecture au départ, devrait jouer un très, très grand rôle. Mais c'est un peu l'image de nos parlements nationaux, où les États font tout pour que l'exécutif contrôle le fonctionnement de ces institutions-là. Ces incidents avec le député de la CDAO, Guy Marussagna, interviennent dans une époque très difficile pour l'organisation communautaire de la CDAO, où le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de quitter. Est-ce une bonne chose de secouer le Parlement de la CDAO de la sorte, ou bien ça peut contribuer à affaiblir davantage la CDAO ? Affaiblir davantage la CDAO, je pense que non. Parce que la CDAO est déjà à terre. Mais je pense que ces incidents sont également des opportunités, que les réformes-là doivent être engagées dès maintenant, que les réformes-là ne peuvent plus attendre, que parce qu'il faut repenser le système régional d'intégration, repenser la manière dont les différentes institutions sont liées les unes aux autres, et puis aussi régler tous ces problèmes-là qui se posent. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Khan, d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci aussi d'avoir bien voulu m'interroger sur ces questions aussi importantes pour la sous-région actuellement. Je rappelle que vous êtes cherché à la fondation Open Society basée à Dakar, vous êtes sénégalais vous-même et spécialiste et fin connaisseur du fonctionnement de la CDAO, fidèle auditeur de Crystal News. Enjeux d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi pour un autre numéro. Enjeux d'Afrique, c'est un entretien hebdomadaire avec un acteur politique, économique ou social en Afrique. Sur un sujet important, enjeux d'Afrique, c'est tous les mercredis à 10h sur la web radio Crystal News.